Hey, salut ! Tu me reconnais ? Non ? Bah enfin, je suis Kelly Roland, la chanteuse dans Destiny's Style, non ? Bon bah si tu ne me reconnais pas, on va pouvoir woder quand même. Le what il s'appelle Kelly Roland justement et on va s'amuser, ça va durer 18 minutes. Des abdos, du cardio, du renfo, il y a de tout dans cette séance pour devenir la future ou le futur Kelly Roland. On va s'échauffer et pour l'échauffement, on va avoir besoin de son poids. Alors, on ne va pas le porter tout de suite, mais on va sauter au-dessus. Donc, je vous laisse installer tout ça. Je vais brancher mon chrono et on va être parti pour des line hops, tout simple. Donc, line hops, des sauts sur place, latéraux. Ok, si tu ne sautes pas, tu vas faire des mountain climbers à la place avec le genou vers la poitrine. Allez, c'est parti, des petits sauts sur place. Voilà, histoire de faire monter un peu le cardio, faire monter la température. Et si vous êtes sage, je vous chanterai une petite musique des Destiny's Child à la fin. On verra, on verra. Je ne m'avance pas trop en fait. Ok, donc des petits sauts latéraux pour préparer les chevilles. Il y a quelques sauts aujourd'hui. Dans cinq secondes, on passe en gainage. Donc, c'est parti. Les mains sous les épaules, jambes tendues. Si tu étais en mountain climber, tu peux faire une petite variante en te mettant sur les avant-bras. Les autres, pousse dans les mains, serre tes abdos et tient la position. Donc, une légère rétroversion du bassin. Ça veut dire que je ne laisse pas mes fesses pointer vers le haut. J'enroule mon bassin, je serre les fesses, je serre les abdos. Ça va pour toi ? Dans trois, deux, un. Ok, on remonte. Hop ! Je suis sur mes jambes et je vais faire grass to overhead. Donc, je garde l'écartement largeur d'épaule. Je viens brasser des billets au sol et je les envoie vers le plafond. Grass to overhead. Plie bien tes jambes, envoie tes fesses en arrière et monte bien tes bras. On aura trois tours, donc on aura le temps d'accélérer la cadence. Là, c'est vraiment pour se réchauffer. Dernier. Superbe ! Garde tes mains derrière tes oreilles, resserre un peu tes pieds, tu casses un peu tes genoux et tu vas venir te pencher en avant. Ça s'appelle le good morning. Ce qui permet de renforcer tes ischios jambiers, de bien placer ton dos et d'avoir ce dos, ce mouvement de bascule là qui va nous être utile pour la suite. On voit bien tes hanches en arrière, sans enrouler, sans ramener les coudes vers tes cuisses, au contraire. Ok, super ! Line hops ! Deuxième tour ! Ok, cette fois, regardez, je vais juste passer un pied après l'autre au-dessus de mon halter. D'accord ? Donc, si tu étais en mountain climber, continuez. Si tu étais en mountain climber, cette fois, tu vas venir toucher ton épaule. Ce qui permet une petite variante quand même. Voilà, pour les autres, on est un pied après l'autre au-dessus de son halter. Hop ! Super ! Allez, essaye de ne pas prendre tes pieds dans ton sac, dans ton objet au sol. Yes ! Très bien ! Position de gainage. Mains sous les épaules. Et regarde, cette fois, je vais monter mon genou un pied après l'autre. Il y en a qui connaissent déjà puisqu'ils l'ont fait en version sans impact. Je ramène mon genou, mais lentement. Tu vois, je ne mets pas un gros rythme. J'enroule le bas de mon dos. Je rentre mon ventre. Voilà, dernière seconde. Superbe ! Ok, on reprend Grass to the Red. Allez, let's go ! Plus de rythme. Voilà, je tends bien mes jambes pour faire monter mes bras. Là, super ! Voilà, bombe ton torse. Ça n'arrive pas avec le dos comme ça. Ce n'est pas du tout intéressant. Là, tu risques de te faire mal. Sors tes fesses. Reste sur tes talons. Et viens attraper tes billets entre tes pieds. La maléfique ! Resserre tes pieds. Good morning. Ouvre la cage thoracique. Et viens te pencher en avant. Attention, si tu gardes les jambes complètement tendues, tu vas étirer, mais tu vas arrondir ton dos pour compenser. Moi, je veux que tu aies une légère tension dans tes jambes. Donc pour cela, tu plies un peu. Stare les fesses pour remonter. Là, super ! J'accélère un petit peu pour mettre du mouvement. Garde bien tes mains derrière les oreilles là. Ok, super ! On reprend avec cette fois les sauts au-dessus de l'altère, pieds joints. Donc là, je ne vais pas à fond, mais j'essaie vraiment d'envoyer mes pieds serrés. Et je m'aide de mes bras. Ça appréhende la hauteur de l'altère. Ok, en version shoulder tap pour ceux qui sont sans impact. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Ok, gainage, mountain climbers, mais plus rapide. Voilà, là, je mets un peu plus de rythme. Yes. On sent bien les abdos. On a les bras tendus sous les épaules. Voilà. Allez, accélère un petit peu pour les 10 dernières secondes. Super, ça. 3, 2, 1. Ok, remonte sur tes jambes. Grass to overhead. C'est le dernier tour. Donc là, on veut du rythme. Voilà. Souffle bien quand tu montes. Voilà. Les jambes, elles sont entre le squat et le deadlift. Tu les plies, mais tu n'arrives pas trop bas. Allez. Là, monte et envoie. Monte et envoie. Là, superbe. 3, 2, 1. Et good morning. Main derrière les oreilles. Penche-toi en avant. Inspire en descendant, souffle en montant. Ne cherche pas à rendir le haut de ton dos. Au contraire. Force tes omoplates à rester serré. Utilise les muscles de ton dos. Regarde tes pieds aussi. Quand j'arrive en bas, je regarde mes pieds. Nickel. 3, 2, 1. Et on est chauffé. Moi, je suis chaude. Prête à envoyer sur ce Kelly Roland. Mais avant cela, on va faire un petit peu de mobilité. Un petit peu de mobilité. Donc, je vais vous demander, tout en buvant un peu d'eau, de vous mettre en pigeon, mais assis. Ce n'est pas une insulte. On va venir s'asseoir en tailleur. Et si tu le peux, tu vas poser ta cheville droite sur ta cuisse gauche. Sinon, ça bloque. J'en vois là qui sont en train de... Non. Si ça bloque, tu gardes ton pied devant. Mais tu peux aussi t'asseoir sur une chaise et poser ta cheville sur ta cuisse gauche. OK ? Version débutant, master. Pour les autres, on est juste ici. On va chercher à se grandir. Et tu vas venir te pencher en avant. Légèrement. OK ? Parce que je ne veux pas que tu compenses avec ton dos arrondi. Au contraire, tu crées un levier. Tu poses tes mains légèrement là-devant. Et si tu es bien, tu peux passer un peu plus en avant encore. Mais pas que tu forces. Sors bien les fesses. Ça va te détendre au niveau du fessier. Fessier droit, si c'est bien ta jambe droite au-dessus. Si on a la même droite tous les deux. Tirer dans le fessier, ça va vraiment te permettre de libérer un peu les tensions dans le bas du dos. OK. On change de côté. Même travail. Cette fois pied gauche sur la cuisse droite. Et on fait le même travail. Là, moi, je sens que c'est plus raide de ce côté-ci. C'est ma jambe plus forte aussi. Donc, c'est pour ça. Yes. Sors bien les fesses. On reste encore un petit peu plus de 10 secondes. Non mais sérieux, vous ne m'avez pas reconnue ? Vous ne savez pas que je suis Kelly Roland ? Non ? Si vous ne savez pas qui c'est, regardez sur internet. Franchement, je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas le rapprochement. Ok. Très bien. On va se lever. Nickel. Donc aujourd'hui, je ne vous ai rien caché. Dès le début, on va avoir besoin d'un poids. D'un poids, ça peut être une halter, ça peut être une kettlebell. Pardon. Ça peut être aussi un sac lesté, un pack de lait. Enfin bref, il n'y a aucune excuse tant qu'on peut porter un petit peu de charge pour muscler son dos et ses épaules. Aujourd'hui, on va avoir 5 tours à réaliser. On y va pour le temps. C'est un contre la montre. Je vais vous demander d'y aller le plus vite possible. Alors évidemment, avec des stratégies. Ne les sprinter pas pour être HS 2 minutes après. On va voir qu'il y a des stratégies à adopter. Mais il y aura donc 5 tours contre le temps. 4 times. Le time cap, le temps maximal que je vous autorise à faire pour réaliser ces 5 tours, c'est 18 minutes. Donc à 18 minutes, j'arrête tout le monde, fini ou pas fini. Le but évidemment, c'est de le terminer. Les meilleurs le feront peut-être en 14-15 minutes. C'est un sacré rythme quand même parce que vous allez voir qu'il y a un gros volume de répétition. On va commencer avec 100 mountain climbers. Ça tombe bien, on en a fait à l'échauffement. On se met en position de gainage et on va ramener le genou vers la poitrine. Alors pour que ce soit clair pour tout le monde, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok ? Donc une répétition. Un genou qui monte, c'est une répétition. Il y en a 100 au total, donc ça fait 50 par jambe. Donc c'est 100 au total, j'insiste. Ensuite, on va avoir 30 hang clean and jerk. 30 hang clean and jerk, c'est le mouvement le plus technique. Donc qui dit hang, c'est en suspension. Ça veut dire que le poids, il ne posera pas au sol. Il sera toujours au niveau des genoux maximum. Donc le hang, on va venir passer le poids entre les jambes. Hop, on va l'épauler. Et ensuite, on va jeter son poids. Je vous remonte là. J'épaule, je jette. Ok ? Et attention, 30 répétitions, c'est énorme. C'est beaucoup, c'est un gros volume. Votre charge aujourd'hui doit vous permettre de le faire unbroken sur au moins un tour. Ça veut dire que vous le faites les 30 sans vous arrêter. Il faut que ce soit une charge que vous maîtrisez. Les 30 après, vous répartissez comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire 5 par bras. Donc je vais changer à chaque fois toutes les 5 répétitions, ce qui m'en fait 15 par bras. En changeant un petit peu régulièrement, mes épaules vont moins chauffer, moins rapidement, parce qu'il y aura des temps de récupération. Donc c'est 30 au total. Ok ? Et on terminera avec 30 sauts over the dumbbell aller-retour. Ok ? Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Il fallait tomber. Ne faites pas ça à la maison. Donc une répétition, c'est quand vous êtes revenu à votre place initiale. Donc finalement, en fait, caché comme ça, ça fait déjà 60 sauts en partour. Donc, 100, 30, 30. Maintenant, si tu débutes, c'est tes premiers wads, ou alors tu en as fait un petit peu, mais c'est encore dur d'arriver dans les time caps, tu vas réduire à 60 mountain climbers, à 20 clean and jerk, et 20 sauts au-dessus de la charge. Ceux qui n'ont pas le droit aux impacts, c'est simple, vous passez un pied après l'autre. Vous pouvez même ajouter un petit saut léger. Vraiment, vous essayez de rebondir un petit peu au sol. Mais voilà l'adaptation en version du coup sans impact. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Le mountain climber, on l'a vu à l'échauffement. Techniquement, il est facile, on ne va pas se concentrer dessus. Par contre, on va prendre notre temps pour voir le hang, clean and jerk. Faites vraiment le focus et puis les sauts, on en fera, on en a fait à l'échauffement, on en fera un petit peu avant de partir. Donc pour cette partie skill, je vais vous demander de préparer votre charge au sol. Donc la charge, elle est entre les pieds. J'ai mes pieds largeur d'épaule. Je vais venir casser un petit peu comme le good morning tout à l'heure. D'ailleurs, on va pouvoir remettre nos mains derrière ici. J'ouvre la cage thoracique et je vais venir me pencher en avant comme on a vu. Le dos bien plat, voilà. Et je vais laisser tomber ma main droite sur mon halter. J'ai mon bras gauche qui est tendu à côté. Je peux me mettre aussi sur une tête d'halter sur l'épaulé. On a le droit, enfin sur le deadlift, on a le droit. J'ai les hanches hautes, je sens l'arrière de mes cuisses ici. Et je vais pousser dans le sol pour monter au bassin. Ok ? Donc c'est vraiment un échauffement. T'es avec moi ? Ok. On va en faire trois par côté du coup, on a déjà fait un. Je reviens au sol entre les pieds. Et deux. Et à nouveau au sol. Et trois. Je reviens, je change de main. Je remets la tension dans les jambes. Mon dos est plat. Trois. Et quatre. Cinq. Dernière. Et six. Ok. Donc là, normalement, tu vas sentir toute la partie arrière de ta cuisse, tes fessiers, tes lombaires. Voilà ce que tu dois ressentir. Maintenant, on va faire un deadlift. Tu me regardes et tu le feras après. On va faire un deadlift. On va s'arrêter ici. Et là, tu vas faire passer ton poids entre les jambes pour faire un léger swing et un tirage en même temps. Regarde. Swing. Tu bascules tes fesses en arrière comme le deadlift. Et tes jambes, elles vont tellement se contracter que ton poids, il va monter. Ok ? Donc, s'il est un petit peu loin, c'est pas grave. On va faire 15 secondes par côté. Et on rapprochera progressivement le poids de soi ensuite. Ok ? Donc, c'est parti. Je mets en place un beau deadlift. Il y a 15 au chrono. On est parti. 15 secondes. Allez, go. Hop. Hop. Serre tes fesses. Ton dos reste plein. Je suis pas là. Arque un peu ton dos. Habitue-toi à cette position. Super. On change de côté. Et à nouveau. Là. Laisse pas le poids t'entraîner vers le sol. Résiste en contractant ton dos. Là. Et là. 2. 1. Ok. Superbe. Donc là toujours, muscles arrière qui se contractent pour créer de la puissance. Maintenant, mon bras est un petit peu loin de moi. Alors, si après je l'épaule, ça va me claquer l'épaule. Donc, on va essayer de rapprocher, faire le même swing, mais tirer ton coude vers l'arrière. Ça fait swing et tire. Ok ? Pareil, 15 secondes par côté. Déjà, je me mets en place. Et c'est parti. Là. Je vais mettre de côté. Là. Là. Toujours ton dos bien plat. Hanche en arrière. Ok. Je change de côté. Et même travail. Allez. Là. Allonge ton dos. Comme si tu voulais faire toucher tes fesses au mur derrière toi. 3. 2. 1. Ok. Super. Alors, je suis sûre, il y en a qui sont arrivés avec déjà le poids à l'épaule. Ce n'est pas ce que j'avais demandé. Là, j'avais demandé juste, tire ton coude vers le haut et vers l'arrière. Là, on va pouvoir mettre la charge sur l'épaule. On va l'absorber. On va faire en sorte que ton poids, c'est comme un bébé, tu y prends soin. Et tu ne veux pas que ça rebondisse sur ton épaule. Parce que déjà, tu ne veux pas de bleu à l'épaule. Puis en plus, ça va lui faire mal à cet alter. Donc, on va faire du hang power clean. Tu vas plier tes jambes lorsque tu vas faire atterrir ton alter sur l'épaule. Je te montre. Regarde. Ce que j'attends de toi, tu passes entre tes jambes. Et hop, tu plies, tu amortis la charge. Le mouvement reste le même. Et cette fois, tu passes le coude en avant. On va faire 3 belles répétitions par côté. Et ensemble. On s'attend tous là-haut. Ok ? Très bien. Je fais mon deadlift toujours. Tu es prêt ? Bombe ton torse. C'est parti. Là. On absorbe. En pliant tes jambes, fesses en arrière. Tends-les. Tu as fait un power clean. C'est super. On repasse entre les jambes. 2. À nouveau. 3. On va pouvoir changer de côté. Et 4. Entre les jambes. Et 5. Dernière. Hop. Et 6. Yes. Pas mal. Première étape du mouvement. Je rappelle que c'est du hang clean and jack. On a vu le clean. Il nous manque le mouvement là-haut. On va mettre la première partie de côté. Maintenant, on va travailler le haut. On va faire 3 push-press par côté. Push-press. On va, grâce aux jambes, monter son poids au-dessus de la tête. Ça donne ça. Ici, je plie un peu. Je prends un élan. Ça s'appelle le deep. Et pam ! J'envoie bras à l'oreille, bras tendus. On essaye ensemble ? Allez, je t'attends. Mets-la sur ton épaule. T'es avec moi ? Ok. Et une. Pam ! Et deux. Pam ! Trois. Ok. On est pas mal. On change de côté. De l'autre côté. Voilà. Et le deep. Et presse. Plus fort que ça dans tes jambes. Et deux. Et à nouveau. Et trois. Super. Bien. Pour pas te perdre. Pour pas te perdre. On va tout de suite faire l'épaulé jeté. Donc, on va faire ces deux mouvements-là. Clean. And clean. And push-press. Donc, on reprend le début. Superbe. Et... Épaules. Et tout de suite. On voit. Yes. Pousse. À nouveau. Entre les jambes. Épaules. Et là, tout de suite. Pam ! Super. Dernière. Épaules. Pousse. Yes. Change de côté. Allez, je t'attends. J'allais aller vite, mais je t'attends. Super. Épaules. Presse. Pousse. Deuxième. Épaules. Et pousse tout de suite avec tes jambes. Tu absorbes. Et tu envoies. Yes. Super. Tu as fait un inkling and push-press. Mais il y a une petite subtilité. Si tu débutes, tu feras ce mouvement-là. Par contre, tu vas t'apprendre une autre manière d'envoyer le poids là-haut. C'est le push-jerk. La petite nuance, c'est que tu vas venir te glisser sous ton poids. Ce qui permet, j'avoue, d'économiser un peu l'épaule. On est un petit peu flemmard dans le cross suite. Quand ça devient lourd, on préfère faire le minimum d'effort. Regarde ce que ça donne. Je fais toujours mon épaulé. Je m'arrête là. Et regarde. Plie. Presse. Glisse-toi en dessous. Tu vois, il y a une petite étape entre les deux. Plie. Glisse-toi en dessous, bras tendus. Et tends tes jambes. On essaye ensemble. Je vais changer de côté. Commence par le bras que tu veux. Et regarde. Plie. Passe en dessous. Et tends tes jambes. À nouveau. Deep. Passe en dessous. Et tends tes jambes. Dernière. Pomme. Yes. Ok. On fait la même chose de l'autre côté. Bien. Mais là, sur l'épaule, on va s'attendre là. Deep. Deep. Pousse. Réception. Tends-les. Yes. Deep. Pomme. Coup de poing vers le haut. Jambes pliées. Et tends tes jambes. Dernière. Yes. Parfait. Eh bien, si ça a été un petit peu dur pour la coordination, t'inquiète pas, on va le voir souvent ça. Ok. Que ce soit avec moi, avec Pierre, Tim, Cédric, on le voit souvent. Donc, tu auras l'occasion de pratiquer. Tu feras la méthode qu'on a vu juste avant. Là, on va s'essayer quand même sur un ankle and jerk avec cette méthode-là. Tu essayes. Si ça passe, toi mieux, tu l'utiliseras dans le WOD. Sinon, tu fais la première méthode. Bien. On prend le poids. On installe aux hanches. Super. On va en faire deux par côté. Passe entre tes jambes. Épaules. Et jerk. À nouveau. Épaules. Change de côté. Là. Dernière. Là. Ok. Super. Si tu ne l'as pas encore bien en tête, reprends la vidéo un petit peu en avant. Enfin, en arrière plutôt. Ok. Pas de soucis. Dans une vidéo YouTube, tu as vraiment cette liberté-là de repratiquer. On se retrouve sinon juste après pour le quart de séance. Si tu sens que tu es chaud, que tu es bien, on va juste faire un tout petit tour de chauffe. On va faire 20 mountain climbers au total. 4 clean and jerk. 1 clean and jerk. Et 4 over dumbbells. Alors, quand je dis 4 over dumbbells, en fait, c'est 8 sauts. Je te souviens, il faut que tu reviennes sur tes pas pour que ça fasse une rep. On fait ça ? Allez. Dans 3, 2, 1 et mountain climbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20. Ok. Promis, je ne compterai pas pendant la séance, sinon je vais te perdre dans les comptes. L'épaule est jeté. En angle. Là. Entre les jambes. Et il me manque des sauts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais dit 4 et 8. Je me suis un peu emballée là. Super. Quand tu as fini, je te laisse faire comme moi. Boire un petit peu. Il fait lourd. Donc, bien penser à s'hydrater. Là. Normalement, tout le monde a fini le tour de chauffe. Ça devrait être pas mal. Donc, time cap, 18 minutes. Sans mountain climbers. En sorte de bien chauffer les épaules et les abdos. 30 hang clean and jerk. Donc pareil, tu as le droit de poser une à deux fois l'altère. Par contre, moi je te conseille peut-être de changer plus souvent de bras. Essayez de durer longtemps. Ok ? Sinon, ça va durer très très longtemps pour toi. Et enfin, 30 over and back dumbbell. Donc, tu reviens 30 fois. Ok ? Ça fait 60 sauts au total. Donc, 130, 30. Pour les débutants, 60, 20, 20. Ok ? Je vais peut-être aller un petit peu plus vite que vous du coup en débutant. Je ne vais pas mettre un gros rythme pour que tu puisses voir un petit peu chaque mouvement. Ok ? Et évidemment, on fait ça 5 fois. On ne se donne pas à fond sur le premier tour. On n'abandonne pas après. 5 tours. Et le but, c'est de terminer en moins de 18 minutes. Un sacré défi. Eh bien, écoute, moi je suis prête. 18 minutes time cap maximum. On essaie de le finir avant. On va boire un tout petit peu d'eau avant de commencer. Super. J'ai hâte de faire ce WOD. Une bonne résistance musculaire. Départ dans 10 secondes. Donc, sans montagne climber. Je commence debout. Je joue le jeu. Et 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Allez. Allez, je suis à la moitié. 1, 2, 3, 4. Allez. Allez, je suis à la moitié. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 5. 2, 4. 3, 5. 1, 2, 3, 4. Très bien. Je ne vais pas parler trop ce moment là parce que sinon je me perds dans les comptes. Super. 61 pour les débutants. Allez, débute mes 30 épaules et jetés. Ça va être longtemps. Allez! Tu breaks comme tu veux, tu coupes comme tu veux, moi je fais par cinq. Allez! N'oublie pas la technique, ne te laisse pas entraîner avec ton poids. Dernier pour moi. Allez! Allez! C'est le début. Un rythme de croisière. Un rythme de croisière. Un rythme de croisière. Un rythme de croisière. Super ça, allez les gars ! Je ne vais pas trop parler là, il ne faut pas me perdre. Essayez d'avoir les fesses assez basses, les parts précises avant sur les montagnes de la jambeur, pas là, plus bas ! Allez ! Nickel ! Voilà ! Allez, c'est un gros volume ! Si tu es toujours bien, tu fais des transitions rapides, pas de soucis. Voilà ! La terre n'est pas trop lourde. Elle doit vous permettre de bouger facilement. Allez ! Nickel ça ! Allez ! Il faut avoir le corps de Kelly Roland ! En mieux ! Allez ! 10 dernières pour moi ! Allez ! Yes ! Allez ! Là ! Nickel ! J'ai quasi fini ! J'espère que tu es devant moi ! C'est parti ! Allez ! Observer ! 1, 2 et ainsi de suite ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Voilà ! Yes ! Allez ! Parfait ça ! J'attaque les montagnes climbers ! Allez 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 ! Parfait ! Allez ! Je t'attends ! Je ne suis pas à fond là ! Je veux que tu sois avec moi. Accroche-toi. Allez. Super. Parfait, ça. Allez, j'attaque mes clean and jerk. Allez, nickel. Longtemps, Nadia Leclerc. On a gagné longtemps. Tout a changé plus souvent de l'un. On est bien là, on est à plus de la moitié. On est à plus de la moitié du WOD. Allez, 10 dernières. Allez, résiste un peu là. Apprends à manipuler ton poids longtemps. Allez, c'est bon ça. Allez. 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 Yeah. Déjà 11 minutes. Ça va vite. allez allez la montagne climber essaie de briquer une à deux fois il y en a deux fois mais tu reprends vite tu détends tes bras je sais que les épaules commencent à chauffer allez 20 dernières ouais super là allez six dernières minutes c'est l'alter qui est longue j'aurais dû prévoir la magnésie oh allez nickel allez les gars voilà plus de 6 minutes dans 5 minutes pas bon pas que je traînais allez allez 5 dernières allez 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 ça pour moi c'est 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 Dernier tour pour moi Yes, trois minutes. Allez, go, go, go. Allez, allez. Allez, go, 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 go. On a dit que c'était ça le plus long. Allez, je vais y arriver. Il faut que j'y arrive. On a dit que c'était ça le plus long. Pas que je lâche. Allez, c'est pareil. Allez. Allez. Oh. 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 Un peu plus qu'une minute. 10 minutes maintenant. Allez. Allez. Prends dernière. Allez, accompagne-moi. Oh. 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 Go, 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 go. Trois, deux, un, et stop. Wow. Yes. Sur le fil pour moi. Wow, wow, wow. Et bien là, vous m'en voyez très curieuse de vos scores. Franchement, je ne suis pas allée très vite au début, mais il est dur à rentrer dans le time cap. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'espère que ça a été. Vous n'avez pas trop lâché l'alter. Franchement, ça se faisait. Ça se faisait. Par contre, je pense qu'au niveau de la voûte plantaire, ça a pas mal donné. Forcément, sur les épaules jetées, on est un peu sur la pointe de pied. Il y a les sauts aussi derrière. Donc, je dirais que vraiment, le facteur limitant, c'est les voûtes plantaires, les pieds, les épaules aussi qui ont bien chauffé. Donnez-moi un petit peu vos ressentis, vos scores, tout ça, en commentaire. Et d'ailleurs, profitez-en pour vous abonner à notre chaîne YouTube, pouvoir vivre un maximum de séances avec vos coachs CFSB. Voilà, il faut vivre des WAD pour progresser. Si vous en faites un, que vous échouez, c'est de ne pas rentrer dans le time-cup, ce n'est pas grave. Votre objectif, c'est de le faire un jour, de voir votre corps progresser. Donc, je compte sur vous pour être régulier. Comme des athlètes, on s'entraîne régulièrement. Je vous souhaite une excellente journée. Si elle est terminée pour vous, une excellente nuit de repos. Et on se retrouve très vite. Salut les Kelly Roland, salut ! Sous-titrage ST' 501